Toto Wolf, c'est où la marque doit s'améliorer. Allez, encore une déclaration de Toto. Ah là là ! Nous avons semblé compétitifs dans les virages à faible et moyenne vitesse, mais la haute vitesse est une faiblesse jusqu'à présent. Nous avons travaillé dur pour comprendre pourquoi nos perfs n'ont pas reflété nos attentes. L'améliorer est un objectif majeur. Nous espérons faire quelques progrès initiaux pour Melbourne, et ce travail guidera notre développement les semaines à venir. C'est formidable de sentir l'énergie et la détermination qui traversent les usines, alors que nous travaillons à libérer le potentiel de la voiture. Oh là là, les déclarations bateau, là, comme ça. Oh là là. Nous avons commencé chaque week-end en force, en exécutant nos programmes d'essai habituels, mais nous n'avons pas pu tenir cette promesse initiale de marquer plus de points. Le peloton en de chasse étant si serré, il est essentiel de maximiser le potentiel de la voiture chaque week-end. Albert Park nous donne une nouvelle chance de montrer ce dont on est capable. C'est un circuit, un grand circuit dans une grande ville avec une base de fans passionnés et bruyantes. Nous avons hâte d'y retourner. Oui, vous avez hâte de faire une belle P6 ou P7 derrière les deux Red Bulls et les deux Ferrari. Et peut-être derrière Alonso aussi. Ah là là, qu'est-ce qu'on a hâte. Perso, je ne vais pas me lever en direct à 5h pour voir ça. Ça va aller. On va se contenter d'un petit replay à 10h. Moi, franchement, je crois qu'un Melbourne, ça va être encore compliqué pour Mercedes. Je ne m'attends à pas grand-chose de leur part. S'ils me font mentir, tant mieux. Mais moi, je pense qu'au final, ce ne sera pas de podium encore. Ça sera genre 5-6ème la meilleure place, en fait. Que ce soit en qualif ou en course. Peut-être un top 5 d'un des deux. Allez, soyons optimistes. Mais bon, je n'y crois pas trop, honnêtement. Et pensez à pronostiquer aussi, d'ailleurs. Le lien du site est dans la description. Ciao.